alors salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo je vais montrer comment faire son retrait pas à pas en utilisant l'option usdt trx 20 cela concerne les utilisateurs qui n'appartiennent pas à l'afrique de l'ouest c'est à dire cela donc le code de leur pays n'apparaît pas lors de l'inscription dans le site voilà donc pour le faire vous vous connecter et puis vous allez vous rendre ici ouais vous serez donc rendu sur cette page vous allez donc cliquer sur retrait quand vous cliquez sur retrait ouais ceci s'affiche vous confirmez ou fermer cette boîte modale tout simplement et puis vous allez donc cliquez ici pour aller ajouter une banque c'est obligatoire vous devez donc le faire absolument voilà donc une fois que c'est fait vous cliquez là dessus vous allez donc remplir ici les données vous mettez le nom votre nom du compte ça peut être votre nom même vous allez mettre les pays qui appartiennent il y a mali orange mali mauve côte d'ivoire côte d'ivoire si vous avez choisi un numéro du mali vous pouvez choisir par exemple mali orange si vous avez choisi lors de votre inscription un numéro de côte d'ivoire choisissez par exemple côte d'ivoire orange ou bien côte d'ivoire mauve c'est tout voilà vous mettez ici un compte bancaire ici j'ai juste mis un numéro de téléphone quelconque parce que je vais jamais utiliser ce numéro là pour faire le retrait puisque je suis au cameroun je n'appartiens pas à cette zone vous mettez aussi un numéro comme ça pour que la plateforme valide on vous dit que le compte bancaire doit avoir entre 5 et 25 chiffres voilà donc vous mettez un numéro quelconque de minimum 5 chiffres 5 chiffres minimum voilà une fois que c'est fait vous cliquez directement sur confirmer et puis voilà vous avez donc ajouté une banque vous pouvez donc revenir vous revenez donc à ce niveau en cliquant sur cette flèche en arrière voilà vous êtes rendu ici vous allez maintenant descendre légèrement et cliquez sur gestion usdt voilà une fois que c'est fait donc lorsque ceci s'affiche vous mettez ici un nom quelconque vous mettez l'adresse tr vous choisissez le réseau pardon ici et puis vous mettez l'adresse correspondante ici donc je vais donc mettre l'adresse usdt trc20 ici donc pour cela je vais d'abord aller chercher mon adresse usdt trc20 dans trois toilettes voilà étant donc dans trois toilettes je vais donc cliquer sur recevoir ça me rend ici et puis je clique sur copier tout simplement je rentre ensuite sur la plateforme je mets dans les informations nécessaires je choisis le réseau trc20 voilà je colle dans l'adresse copier tout à l'heure voilà c'est fait et puis j'ai place en haut le nom les bras de le big tout simplement alors vous placez ce que vous voulez et puis vous voyez que voilà c'est ok maintenant voilà donc c'est ok une fois que c'est fait vous allez donc revenir en arrière en cliquant ici et vous allez cliquer sur retrait une fois de plus voilà à ce niveau vous voyez vous avez rempli toutes les informations nécessaires ce que vous devez faire ici c'est quoi vous ne pouvez pas faire le retrait par virement bancaire tel que ça a été configuré tout à l'heure mais comme si vous apparteniez par exemple à la zone vous pouvez le faire par virement bancaire aussi sans problème si vous êtes en Côte d'Ivoire ou Mali ou Togo etc bref les pays dont le code de figure dans le site si vous n'appartenez pas ceux à cette liste là alors vous devez plutôt cliquer sur transfert ici ok transfert usdt là vous voyez les informations que ça affiche tout ce que vous avez mis tout à l'heure il fera le bill que trc20 et puis voilà l'adresse ça présente aussi votre solde le montant de retrait vous allez indiquer ça quelque part ici dans la ce niveau vous allez tout simplement indiquer le montant ici là où c'est écrit régulière quand vous placez dans le montant par exemple 10 000 ça vous donne le montant que vous allez recevoir en USTT que voici 13,57 et les frais de retrait c'est 5% vous voyez si vous voulez augmenter vous augmentez vous voyez par exemple si je replace par exemple 30 000 francs CFA vous voyez que ça me donne le correspondant en dollars 40,71 dollars vous voyez les frais de retrait 5% puis dès que c'est bon vous allez tout simplement cliquer sur le bouton vous allez cliquer sur le bouton soumettre tout simplement et ce sera tout voilà donc chers investisseurs comment effectuer son retrait en USTTTR C20 on se dit donc au revoir et à la prochaine